Bonjour, chers amis de l'IEM. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette toute première capsule vidéo de l'IEM, à laquelle nous donnons le titre de spécial COVID-19 et que sera pour thème « Les défis de la diplomatie internationale en temps de crise » et, de façon prospective, les changements auxquels la diplomatie devra faire face au cours des prochains mois. Notre conférencier invité est M. Gilles Rivard. M. Rivard est diplomate en résidence, c'est-à-dire fellow de l'IEM depuis le mois de janvier 2019. Il jouit une expérience de 30 années quand même en relations internationales et à titre, entre autres, je dis bien entre autres, d'ambassadeur du Canada en Haïti et auprès des Nations unies à New York. Gilles Rivard, merci d'avoir accepté cette invitation de partager votre expérience avec nous. Écoutez, on y va. Moi, je dirais que, je pense que vous serez d'accord pour dire qu'à cette crise, il y a deux volets. Il y a une crise sanitaire, il y a une crise économique. Mais en même temps, il y a tout de même 120 pays à travers le monde qui sont sous la règle des restrictions de personnes. Diriez-vous que la diplomatie est en pause? La diplomatie, oui. La diplomatie d'un niveau bilatéral, à certains égards, oui. Le Canada a repatrié la majorité de son personnel, donc il est certain que l'analyse politique que le Canada effectue dans ses pays est en pause. Je dirais que la diplomatie multilatérale, elle ne l'est pas. D'ailleurs, pour ceux que ça peut intéresser, M. Champagne a signé un article dans la presse aujourd'hui qui vaut la peine de lire sur le multilatéralisme en tant que crise. Donc, c'est certain que c'est un impact pour le Canada. Ça ne nous a pas empêché, malgré tout, parce que les services consulaires font partie aussi de la diplomatie, d'effectuer un travail quand même assez important au cours des deux derniers mois. Alors, à cet égard-là, il y a du travail qui se fait aussi dans nos ambassades, avec du personnel limité, mais il y a quand même du travail qui se fait. Est-ce que le Canada était bien préparé? Est-ce qu'il a été pris par surprise par la brutalité de cette crise-là? Ça, il y a deux aspects. Pris par surprise, oui, il n'y a aucun doute, comme les 193 pays qu'il y a dans le monde actuellement. C'est une crise planétaire. Est-ce que le Canada était bien préparé? Je dois dire que dans les 20 dernières années, le Canada, en raison de certaines expériences, s'est préparé de mieux en mieux pour faire face à des crises. Je me rappelle, j'étais au conseil privé lorsque le tsunami en Indonésie est arrivé. À ce moment-là, notre niveau de préparation en 2004 n'était pas très élevé. Puis est arrivée la crise du Liban. Il est arrivé cette fameuse tremblement en terre en Haïti alors que j'étais ambassadeur. Et à chaque fois, le Canada, sur la base de leçons apprises, améliorer son expérience. Donc, au moment où on se parle, le Canada a une cellule de crise à travers le ministère des Affaires mondiales qui est extrêmement efficace et qui répond très rapidement à des crises. Ceci étant dit, compte tenu de la dimension de la crise, c'est certain qu'il y a probablement des erreurs qui ont été commises, il y a des ajustements qui sont faits. Mais je pense que de la façon dont le gouvernement canadien a répondu aux Canadiens qui étaient à l'étranger, en dépit de certains dérapages, de certains retards et ainsi de suite, je pense que le Canada a fait le travail. Le temps que le gouvernement canadien, que le premier ministre Trudeau a mis avant de fermer la frontière avec les États-Unis, est-ce que c'était uniquement une question de, comment dire, vraiment de diplomatie dans son sens, à l'endroit de M. Trump pour ne pas l'insulter? C'est clair que c'était ça. Le premier ministre Legault avait manifesté à certains égards que le premier ministre devait prendre une décision, mais il était, je peux vous dire pour avoir parlé à certains de mes anciens collègues, que ça faisait quelques jours que le Canada cherchait à fermer sa frontière. Mais pour ne pas froisser le locataire de la Maison-Blanche, M. Trump, il a un caractère plutôt imprévisible, il est clair que le Canada ne pouvait pas dire aux États-Unis, on ferme la frontière avant que les États-Unis soient prêts à faire de même pour ne pas vexer justement le président des États-Unis. Alors, c'est sûr qu'il y a une raison en arrière de ça. Et je dois dire que c'est la relation du Canada avec plusieurs représentants au sein de la Maison-Blanche et du Sénat américain à travers la ministre Whelan qui a permis d'un dialogue et éviter à un moment donné qu'il y a un impair de ce côté-là, avec les conséquences que ça aurait pu avoir. Bon, je vous poserai la même question à l'endroit de la Chine, par exemple. Le coup, en fait, le Canada a envoyé des médicaments à la Chine antérieurement, puis ensuite, bon, on a eu un retour d'ascenseur avec des masques qui ont été renvoyés. Est-ce que c'est dans une démarche diplomatique, c'est ou quoi? Oui, il est clair qu'il y a un intérêt du Canada là-dedans. Il faut dire que ce qui a été envoyé à la Chine à la fin du mois de janvier a été envoyé, je pense, parce que le Canada, bon, a toujours eu une tradition de venir en aide aux pays en difficulté, même s'ils ont des relations difficiles. C'est certain qu'il y avait un intérêt là-dedans. Ceci étant dit, ça a été fait à un moment où on ne pensait jamais que la crise aurait un impact aussi important au Canada. Je ne suis pas sûr que si la Chine avait fait la même demande à la fin de février, le Canada aurait pu envoyer ses équipements. Alors oui, c'est dans un contexte et dans une approche de bonne relation en vue peut-être de gains et d'amélioration de liens qui, comme vous le savez, sont particulièrement difficiles avec la Chine. Vous qui avez été en poste auprès des Nations unies à New York pendant un certain temps, j'aimerais vous entendre pas tellement sur la déclaration comme telle ou la décision comme telle du président Trump de couper les vivres à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais quand même, est-ce que ça ne pose pas aux organisations internationales qui sont finalement une création des États, ça ne pose pas un problème, un défi dans leur politisation par les gouvernements nationaux? Oui, vous avez entièrement raison. Il y a un défi quotidien. Il faut dire que la décision de M. Trump est uniquement pour une raison de politique intérieure. D'envoyer, disons, pour envoyer une analogie, on n'envoie pas une ambulance faire un changement d'huile pendant qu'elle est en train de transporter un patient. C'est exactement ce qu'il a fait. Alors, c'est uniquement des raisons politiques intérieures. Ceci étant dit, l'influence des différents pays, les Américains font la même chose que les Russes ou les Chinois. Il faut juste comprendre, se mettre dans la peau du directeur général de l'OMS qui, à un certain moment donné, compte sur l'information donnée par la Chine pour déclarer si c'est une pandémie ou pas. Je peux imaginer les pressions énormes qu'il a dû subir de la part de la Chine de retarder cette décision le plus longtemps possible. Et dans un cas de pandémie, les jours, les heures, les minutes comptent. Alors, c'est certain qu'à certains égards, lorsqu'on prend le bilan de l'opération, on pourrait dire que l'OMS a attendu peut-être un peu trop longtemps. Mais de là à la blâmer pour tous les maux qui existent aux États-Unis, je pense que ça, c'est nettement exagéré. C'est uniquement pour essayer de ne pas accuser la Chine davantage, avec lequel le président est en train de négocier une entente commerciale extrêmement importante qui a décidé de se faire battre sur l'OMS. Alors, vous étiez en poste à New York, vous avez dit en voir des vertes et des pas mûres au Lasson-Julien, au Conseil de sécurité. Oui, le Conseil de sécurité, d'ailleurs, qui est l'instance la plus importante, est rendu à bien des égards, totalement inefficace à cause des clivages qui ont lieu, qui existent notamment entre la Russie et les États-Unis d'un côté, la Chine et ainsi de suite. Et le pire instrument que créent les Nations unies, on pourrait en parler longtemps, c'est le droit de veto qui tue à peu près toute initiative parce que ça peut geler n'importe quelle décision au profit d'un des pays membres du G5. Le Canada a participé à toutes sortes de groupes de travail. Il y en a un, entre autres, qui s'appelait United for Consensus ou encore on l'appelait le Coffee Club. Ça, c'était le groupe qui se réunissait pour essayer de modifier le fonctionnement du Conseil de sécurité. Mais, pour y aller ou non, les Chinois étaient membres de ce groupe, non pas parce qu'ils voulaient modifier le Conseil de sécurité, parce qu'ils voulaient s'assurer que tout ce qui se discutait là, ils pouvaient l'influencer de cas échéants. Et ça, aux Nations unies, il n'y en a pas plus de ça. Bien. Écoutez, les pays en ce moment se préparent à un déconfinement progressif. Quel peut être le rôle des diplomates dans la levée des mesures? Bien, c'est rebâtir les relations, rebâtir les liens et aussi éviter les frictions. Bon. Rebâtir, rebâtir? Bien, rebâtir, c'est rebâtir… C'est à plan ce point? C'est à plan ce point? Ça peut arriver selon les situations. Je vais vous donner un exemple. Le Canada pourrait, disons, refuser de rétablir des lignes aériennes avec certains pays pour toutes sortes de raisons. Ça va provoquer des frictions. Ça, c'est clair. Le Canada pourrait, à un moment donné, refuser certains visiteurs au Canada parce qu'ils ont des doutes sur la capacité du pays d'avoir bien géré la pandémie. Ça pourrait entraîner des frictions. Et c'est là que ce serait très important que nos ambassadeurs et notre personnel puissent, sur place, essayer de limiter ces frictions-là. Alors, nous, on est chanceux. On est un pays qui a vraiment seulement un voisin, les États-Unis. Donc, on se concentre sur lui. Et à date, je peux vous dire que ça a relativement bien fonctionné. Mais des pays qui ont plusieurs frontières avec plusieurs pays, ça peut être un problème. Ça peut être un enjeu. Rétablir des liens commerciaux qui ont été suspendus. Il pourrait arriver que des entreprises canadiennes perdent des clientèles avec certains pays parce qu'on a suspendu notre relation commerciale. Ça peut entraîner ce genre de situation-là. Je suis sûr que ça va être important que le Canada, lorsque ce sera possible, de retourner les équipes au sein des ambassades. Le développement international, c'est un enjeu important. L'après-crise, est-ce que vous y pensez? Parce qu'une pandémie comme celle-là, une crise comme celle-là est propice à la réflexion pour chacune d'entre nous. Vous, est-ce que vous rêvez à réinventer l'ordre mondial? Réinventer, c'est peut-être beaucoup. Mais si ça pouvait permettre, à un moment donné, d'atténuer certaines inégalités. Sans parler d'un monde inégalitaire, je parlerais d'un monde moins inégalitaire, si je peux utiliser cette expression. Je vais vous donner un exemple. Il y a un candidat conservateur qui dit que l'aide internationale, pour le moment, ce n'est pas ça qui est très important. Ça peut attendre. Ça ne peut pas attendre. Parce que, plus que jamais, la pandémie, c'est un problème mondial. Et le problème peut venir dans six mois, dans un an, de pays d'Afrique, de pays pauvres, et ainsi de suite. Il ne faut pas relâcher la pression. Et il ne faut pas non plus remplacer ce qu'on fait actuellement par des programmes pour la lutte contre le COVID d'ici là. Il faut que ça se complète, ces histoires-là. Parce qu'on a des acquis qu'on a réussi à obtenir dans certains pays, avec leur collaboration. Il faut essayer de les maintenir, ces acquis-là. Par contre, il faudrait saisir l'occasion, peut-être, pour donner une chance à certains pays, de pouvoir mieux se sortir de la situation difficile dans laquelle ils sont et qu'ils demeurent. Je donne toujours l'exemple. Le Bénin est un pays qui produit un coton de première qualité, mais il ne peut pas en exporter aux États-Unis parce que les États-Unis mettent des barrières tarifaires. Alors, on dit à des pays, trouvez-vous des solutions pour vous développer économiquement, mais on ne vous aidera pas, mais on va peut-être même vous nuire en même temps. Alors, des fois, on parle avec les deux coins de notre bouche. Alors, quand je dis un monde moins inégal, c'est leur donner plus de chances, peut-être saisir davantage d'occasions en santé, en éducation, pour pouvoir les aider davantage. C'est ça. Vous voyez, dans le sens que vous soulevez, je pense, après un jour, probablement qu'il y aura un vaccin anti-COVID, il faudra peut-être s'assurer que tous les pays y aient accès, même ceux qui, enfin, qui sont dans la pauvreté, enfin, qui sont dans des positions très difficiles. Ça va être une façon de voir un peu si les choses évoluent ou pas. Ça va juste régler la crise. Ça ne réglera pas la situation qui existe présentement d'un monde où il y a deux catégories, deux ou trois catégories de gens, dont les plus pauvres, qui essaient de sortir de la pauvreté, qui ne peuvent pas. Ça va juste régler la crise. Ce qu'il faudrait, c'est saisir l'occasion, comme on a chez nous, où on le voit dans des pays d'Europe, où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de pollution. On s'aperçoit qu'il y a moyen de régler. Ça va peut-être ouvrir les yeux sur certaines réalités qui vont peut-être nous permettre d'améliorer la situation. C'est à espérer, parce que c'est souvent dans le cadre de crise qu'on réévalue certaines choses avec peut-être une vision de retombée dans certaines pratiques qui, à mon avis, ne mènent pas nécessairement notre planète là où elle devrait aller. Mais vous n'êtes pas du type chassé naturel et il revient au galop, non? Oui. En fait, c'est souvent ce qui arrive. Mais comme je vous dis, si ça peut permettre d'ouvrir les yeux sur certaines situations, si ça peut permettre à un moment donné, puis malheureusement, je ne suis pas sûr que ça va arriver, parce que la reprise dans nos pays coûte tellement cher que c'est sûr que le développement international, l'aide internationale risque d'en souffrir. C'est là que les Nations unies sont importantes pour nous rappeler nos devoirs et nos responsabilités par rapport à ces pays-là. Je veux dire, au Sud-Soudan, il y a peut-être trois respirateurs au Sud-Soudan, alors qu'ici, on parle d'en avoir des milliers et des milliers. Alors, je veux dire, c'est totalement disproportionné et ça le démontre encore davantage aujourd'hui. – Gilles Rivard, on va se quitter là-dessus en vous remerciant d'avoir voulu partager tous ces propos, très sages finalement et très éclairants. Merci beaucoup. Faites attention, vous. – Oui, très bien. Mais comme membre de l'IEIM, je suis très heureux d'avoir pu faire ça avec vous. – Bon, bien très bien. À vous, mes chers amis, je vous invite quand même à consulter la couverture spéciale de l'IEIM sur cette pandémie, sur la crise de la COVID-19, sur le site de l'Institut et sur les médias sociaux. Là-dessus, je vous dis merci et à la prochaine, j'espère. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada